A la une de l'émission, on le disait tout à l'heure avec Christelle Rebière et Vincent Paraison, un sujet qui dérange, la pédophilie féminine. C'est un thème qu'il est difficile d'aborder, que tout le monde prend un peu avec des pincettes, parce qu'en matière de criminalité féminine, on parle, il faut bien le constater, plus facilement d'infanticide que d'inceste, voire de pédophilie. Et pourtant, il y a une réalité, et c'est tout le mérite du magazine Alibi. Je dis au passage que le magazine Alibi est un magazine remarquable, qui parle à la fois de l'univers du roman policier, donc de la fiction, mais aussi du monde judiciaire, du monde policier, du monde des affaires criminelles et des grands faits divers, et qui tente de répondre aux questions que l'on se pose à propos de ces grandes affaires, et qui les éclaire évidemment toujours, soit par des articles, des interviews ou des enquêtes. Et c'est une enquête du magazine Alibi qui a attiré notre attention, parce que cette enquête est consacrée effectivement à ce problème de la pédophilie féminine. Le titre, c'est la force d'un tabou. L'auteur, l'une des auteurs de cet article est avec nous, Aurore Lartic, bonjour. Bonjour. Alors, avec Émilie N. Bachère, vous avez enquêté sur ce phénomène qui est quand même connu des spécialistes, on va en parler deux secondes tout à l'heure avec votre voisine. Qu'est-ce qui vous a conduit à mener une enquête sur ce thème en 2013 ? C'est vrai qu'au départ, quand on s'y était intéressé, nous, ça nous paraissait assez évident, l'existence de femmes pédophiles, comme les hommes. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas une évidence pour personne. Alors qu'en 2013, on a l'impression que beaucoup de tabous ont sauté. La pédophilie, le viol, on sait que ça existe. Voilà, il y a eu Outreau, il faut le dire, il y a eu le procès d'Angers, dont on va beaucoup parler tout à l'heure, qui est peut-être la plus vaste affaire de pédophilie, masculine et féminine, que la France ait connue. Donc, vous êtes allée interroger un certain nombre de spécialistes ? Voilà, on a essayé d'interroger des spécialistes assez variés, des psychologues, des psychiatres, des gens qui ont travaillé avec les victimes, mais aussi, parfois, qui ont eu contact avec les auteurs de ces crimes. Notamment, l'avocate, une des avocates au procès d'Angers, Monique Vimon. Et vous avez constaté qu'il était difficile et dérangeant de parler de ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors qu'on commence à parler de la théorie des genres, on commence à toujours parler de parité, mais les gens ont du mal à se dire qu'en matière de criminalité, et donc même en matière de pédophilie, les femmes sont comme les hommes. Il y a une parité dans l'horreur. Alors, il faut le dire, il y a une parité dans l'horreur. Statistiquement, mais là, ici, on n'est pas là pour agiter des chiffres statistiques. Évidemment, il y a moins de femmes pédophiles condamnées que d'hommes. On va parler de la réalité du phénomène. Je voudrais juste vous dire qu'évidemment, on a cherché à savoir quelle était l'affaire la plus récente de pédophilie féminine. Je vous rassure tout de suite, elle n'a pas fait, comme je le disais, la une des journaux. C'est une affaire qui a été jugée il y a quelques jours, en fait, au mois d'octobre. C'est une affaire qui s'est déroulée en Côte d'Or, à Quétigny. C'est donc la plus récente affaire. Cette femme de 66 ans, une grand-mère, a été condamnée en octobre dernier à 5 ans de prison pour des viols commis sur son petit-fils entre 2002 et 2005. C'est un garçon qui avait, au début de ses agressions, 10 ans à peine. Et cette femme agressait sexuellement son petit-fils lorsqu'elle le gardait quand la mère de la victime était absente. Alors, près de vous Martine Nice, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous êtes thérapeute familiale. Vous travaillez dans le centre des buts de Chaumont, qui est très connu dans le domaine de la thérapie familiale et aussi dans la prise en charge des victimes et des auteurs de violences familiales ou extra-familiales. Votre point de vue là-dessus de spécialiste, vous êtes d'accord pour dire que ça dérange tout le monde et que c'est un tabou, mais est-ce que c'est une réalité aussi forte qu'on peut l'imaginer après avoir lu l'enquête d'Alibi ? Alors, c'est un problème qui dérange tout le monde parce que ça s'attaque à ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire le lien à notre mère. Parce qu'une grande partie de ces affaires d'agression sexuelle féminine sont des affaires d'inceste. La pédocriminalité féminine est une frange plus réduite de ces types d'abus et assez difficile à détecter. Touche autant les garçons que les filles ? Alors, oui, vous parlez des victimes ? Oui, oui, il n'y a pas de différence. De toute façon, il n'y a pas de différence dans la façon de procéder des femmes auteurs d'infractions sexuelles et des hommes auteurs d'infractions sexuelles. Pour les femmes, c'est certainement plus facile pour elles d'aborder les enfants que pour les hommes, même, on pourrait dire. Voilà, donc c'est ça qui choque la population en général. Oui, mais c'est très fréquent ? Alors, je ne vais pas sortir de chiffres, vous avez demandé qu'on n'en parle pas trop, mais disons que nos amis anglais disent que c'est 5 à 20% de la totalité des violences sexuelles contre les enfants qui sont du fait de filles, de femmes. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et puis ça dépend aussi de nos capacités à nous, les professionnels, de les identifier, de les diagnostiquer. Ça, c'est un gros problème de formation. Et alors, un autre constat de votre enquête, Aurore L'Arctique, pour Alibi, c'est que les victimes ont beaucoup de mal à se faire entendre quand elles sont victimes d'une femme. Oui, c'est vrai qu'on nous a pas mal raconté que, même quand elles étaient reçues par la police, parfois, il y avait pas mal d'ironie, de moqueries... D'incrédulité, également. Voilà, d'incrédulité, tout simplement. Ça montre bien qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui passe pas. On a du mal à imaginer qu'une femme passive puisse faire la même chose qu'elle n'a. Passive ou aimante ou maternelle puisse faire ça. Alors, on va faire une première pause. Je parlais de la dernière, la toute dernière affaire en date, donc qui remonte à peine au mois d'octobre dernier. Il y a une autre affaire qui a, par contre, été relativement médiatisée, qui remonte à septembre 2012, le 5 septembre 2012. Une institutrice d'un établissement catholique traditionnaliste de Vendée est condamnée à six mois de prison ferme. Alors, elle, elle a eu des relations sexuelles avec un de ses élèves qui avait 12 ans, et cela pendant trois ans. Elle était alors âgée de 33 ans. Et elle a témoigné à l'issue de ce procès pour la première fois sur RTL, au micro de Patrice Gabard. Cette enseignante qui se reconnaît dans la mouvance traditionnaliste de l'église de la Fraternité Saint-Pédis regrette profondément aujourd'hui ce qu'elle dit avoir vécu comme une histoire d'amour. Je ne peux pas l'expliquer. On avait des rapports égaux, enfin, il me parlait comme un adulte, et donc je n'ai pas fait la fraction de l'âge. Quand on l'interroge maintenant sur ce qui l'a tiré vers ce garçon de 11 ans, elle refuse de répondre. Pas un mot non plus sur leur relation. Mais c'est bien elle qui a tissé sa toile autour de l'enfant. Ainsi, tout aurait pu s'arrêter au passage en 6e au collège Saint-Philomène à Avrier. Mais les lacunes de l'élève sont telles qu'elle conseille à sa mère de l'inscrire à des cours par correspondance et se propose de lui enseigner le français à domicile. Maître Eric Gaumeau, l'avocat du jeune homme. Vous faites votre trajet en voiture avec cette personne-là. Elle est votre prof de français à domicile. Vous la voyez à la paroisse tous les dimanches et elle vous enferme dans un secret ou dans une relation qu'elle vous fait penser complètement bilatérale. Or, en fait, mon client ne voit pas ça du tout comme ça. Elle, par contre, je ne remets pas en cause son honnêteté. Je pense sincèrement qu'elle est sur une autre planète. Dernier détail troublant, dans un document rédigé en anglais, la mère du garçon avait désigné l'enseignante comme tutrice de son fils si elle venait à disparaître. Cette entente entre les deux familles a aussi sa part dans le silence qui a pesé pendant trois ans. Cette affaire, vous l'évoquez, Aurore, l'article au début de votre enquête. Et pourtant, on se dit que ce n'est peut-être pas tout à fait ça, la pédophilie au féminin. Mais, en fait, c'est sûr que cette affaire, si on la prend à l'envers, si cette femme raconte qu'elle était tombée amoureuse. Mais imaginons la situation inverse. Un professeur, homme de 35 ans, qui dirait qu'il est tombé follement amoureux de son élève. Un élève de 12-13 ans. De 12-13 ans, là, c'est bizarre, les gens ne réagissent pas pareil. C'est de là qu'on voulait partir, parce que c'est là que ça montre déjà qu'il y a un mécanisme. Voilà, et que par nature, finalement, je parle de la nature de la société, on a tendance à minimiser peut-être la responsabilité d'une femme et à lui trouver des circonstances atténuantes ou à penser que peut-être elle a cédé à un autre membre de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine Nys ? Je pense que minimiser, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Je pense qu'il y a un manque de représentation. C'est vraiment un tabou. C'est vraiment une pensée impensable. Parce que ce type d'attitude d'un professeur sur son élève, on peut le qualifier, en tout cas, c'est ce que je fais souvent, d'inceste socratique. C'est-à-dire, sous prétexte d'enseignement, il va y avoir des contacts sexuels. Mais c'est comme une forme dans la parenté, si vous voulez. Alors qu'en fait, c'est de la pédocriminalité. C'est un enfant qui n'est pas de sa famille, donc forcément, c'est exactement la même chose. Mais on n'est pas là, d'abord, pour refaire le procès, mais je vous pose des questions. Je pense que ce pose, en nous écoutant les auditeurs de l'émission, c'est que là, on a quelqu'un, justement, qui dit je suis tombée amoureuse d'une personne, en fait. D'une personne, et c'était dans l'illégalité, on est bien d'accord. Je ne cherche pas à moindrir ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas un agresseur sexuel qui aurait pris comme victime n'importe quel enfant. Oui, bien sûr, mais c'est pareil chez les hommes, en fait. Il y a peu de... C'est sûr que c'est les affaires les plus médiatisées, les Michel Fourniret, les Marc Dutroux, les prédateurs sexuels. Mais en fait, chez les hommes aussi, il y a peu de ces prédateurs qui vont chercher les enfants. C'est bien de mettre les points sur les liens. En fait, on va prendre au téléphone Anne Poiré. On va parler plus longuement tout à l'heure, mais je voulais d'abord vous saluer. Bonjour, Anne Poiré. Bonjour. Vous, en 2008, vous avez publié un livre chez BK Éditions qui s'intitulait L'ultime tabou, Femme pédophile, femme incestueuse. C'est un livre qui venait après un documentaire de télévision que vous aviez réalisé quelques années auparavant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, en 2013, sur ce phénomène que vous avez été l'une des premières vraiment à enquêter ? D'abord, je suis ravie que vous puissiez faire des émissions à cette heure-ci sur ce thème-là. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2001, à la suite d'un reportage qui était paru dans un magazine féminin, qui était à ma connaissance la première fois qu'on parlait de ce sujet en France, personne ne voulait en parler. C'était absolument impossible à vendre en télévision, très difficile à la radio. Donc déjà, en 10 ans, il y a quand même eu un changement de mentalité assez considérable. Et d'un autre côté, je ne sais pas si c'est dans votre livre que j'ai lu cela ou dans l'enquête d'Horan en l'article, mais vu du côté des victimes, il y a des victimes qui disent « Merci d'enquêter sur ce sujet, dites qu'on dit la vérité ». Parce que les victimes souffrent souvent deux fois. Une fois d'avoir été victime et une autre fois de ne pas être entendue. Je crois qu'au début des années 2000, quand j'ai commencé à enquêter sur ce sujet, les victimes étaient un petit peu dans la même situation que les victimes d'hommes dans les années 80. C'est-à-dire que personne ne les croyait. Et la plupart des enfants, des jeunes adolescents ou des adultes plus tard, n'en parlaient pas parce qu'ils avaient bien conscience qu'on ne pourrait pas les entendre. et que c'était un impensé, comme l'a dit Martin Nys. C'est quelque chose qui est... Quand un adulte ne peut pas imaginer que c'est possible, il va immédiatement envoyer l'enfant aux mensonges, à l'invention, au délire. Un enfant se tait. Et donc c'est extrêmement important de s'intéresser à ces sujets pour pouvoir donner un espace de parole aux enfants qui ont besoin de s'exprimer. On va se retrouver dans un petit instant avec vous, avec mes autres invités. Martine Nys, thérapeute familiale, directrice du Centre des Buttes Chaumont à Paris, qui est spécialisée, comme je le disais au début de l'émission, dans la prise en charge des victimes, et aussi des auteurs de violences. Ça paraît un peu contradictoire, mais c'est votre quotidien de vous occuper à la fois des victimes et des auteurs ? Ce n'est pas contradictoire. C'est vraiment les deux faces du problème. Et c'est vrai que j'ai commencé en traitant des victimes. Et très vite, c'est imposé à moi l'idée que pour comprendre ce par quoi ces victimes étaient passées, il fallait que je comprenne la façon dont les auteurs fonctionnaient. Ceux et celles qui arrivent à vous, ils arrivent par quel circuit ? C'est la justice qui vous les envoie ? Ou ce sont des démarches qui peuvent être des démarches personnelles ? Quelquefois, il y a des démarches personnelles. Je me souviens d'une jeune femme qui est venue me consulter pour me parler d'un fait d'agression sexuelle qu'elle avait commis quand elle était adolescente. Qu'elle avait commis, donc ? Qu'elle avait commis, oui, sur un enfant qu'elle bébiscitait. Voilà. Donc, c'est assez rare, mais ça arrive. Sinon, ce sont des affaires qui sont référées par des juges des enfants ou bien par des travailleurs sociaux et aussi des gens qui viennent d'eux-mêmes. Mais les victimes sont en général mineures et donc sont référées par des adultes, des professionnels. Tout à l'heure, on réservera un moment de l'émission à parler des victimes quand même et de savoir aussi comment on peut se reconstruire après avoir vécu des choses qui sont terribles et qui hantent toute une vie. On peut le supposer. Aurore, l'article, lorsque vous avez fait cette enquête, vous avez parlé directement à des victimes ? On n'a pas parlé directement à des victimes. On a, par contre, plutôt essayé de parler à des auteurs. On n'a pas réussi. On a même assez vite, on s'est dit que peut-être ce n'était pas le propos. C'était trop difficile aussi pour ces personnes d'admettre et de parler ? Oui, je ne sais pas quelle valeur même ça aurait eu d'avoir un cas, un exemple. On voit bien que les exemples sont très divers. Et les victimes, non. On n'a pas eu affaire directement à des victimes. On va revenir vers Anne Poiré. Après, on va parler de ce grand procès d'Angers, cette affaire d'Angers qui a quand même été une des plus grandes affaires ou la plus grande affaire de pédophilie en France. Anne Poiré, quand vous avez commencé votre enquête, c'est vrai que certains de vos interlocuteurs disaient « Mais attendez, vous devez vous tromper de sujet. Une femme ne peut pas faire ce que fait un homme en matière d'agression sexuelle. » Oui, absolument. C'était assez frappant. Je raconte dans le livre une conversation que j'ai eue à peu près à chaque fois que je me suis ouverte de ce sujet aux gens que je voulais interviewer ou à des gens autour de moi. Ce que j'appelais la règle des trois petits seins. Généralement, quand je parlais de cette enquête, on me disait... D'abord, il y a le seins. Je savais, c'est trois petits seins. Celui qui bouche les yeux, celui qui bouche les oreilles et celui qui se met la main devant la bouche pour ne pas parler. Alors, exactement. Généralement, la conversation commence par sur quoi tu travailles en ce moment, les femmes pédophiles, les quoi ? Donc, ça, c'est le petit singe sourd. Généralement, les gens ne peuvent pas entendre ces deux mots ensemble. Ensuite, il y a un long silence qui s'installe. Et elles font quoi ? Alors, je réponds à la même chose que les hommes. Et là, généralement, c'est le singe nouvel. C'est-à-dire que plus personne n'a envie d'en parler. Donc, voilà. Ça, c'est une conversation que j'ai eue à peu près des centaines de fois. Et effectivement, j'ai eu en ligne des gens, des pédopsychiatres, des gens d'unité de police qui me disaient « Mais c'est un non-sujet. Vous êtes très jeune ça n'existe pas. » Terrassez-vous à autre chose. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui était impensé. Alors, il ne s'agit pas de dire et je pense que l'article d'Aurore et des Niles ne montre pas ça non plus. Il ne s'agit pas de dire que c'est massif. Mais il s'agit de dire que ça existe et que c'est quelque chose d'épouvantable pour les victimes et qu'il faut pouvoir affronter calmement ces drames sans excès, sans tabou justement et avec une ouverture d'esprit qui permette aux enfants de parler. Alors, il faut dire que comme non-sujet, parfois, évidemment, quand les affaires éclatent, ça stupéfie l'ensemble de l'opinion. C'est ce qui s'est passé en 2003, très précisément le 8 mars 2003. On apprend ce jour-là que 4 hommes et 3 femmes viennent d'être arrêtées à Angers, dans le Maine-et-Loire, pour des agressions sexuelles sur une vingtaine d'enfants âgées de 2 à 12 ans. Et sur RTL, on entendait ce jour-là les premières explications de Christian Panvert, notre correspondant dans la région. Invraisemblable, c'est le mot qui revient le plus souvent à la bouche du procureur de la République. Marc Désert relève les particularités de cette triste affaire. Le rôle joué par un certain nombre de mères de ces victimes qui non seulement ont fermé les yeux, mais ont participé activement aux violences sexuelles commises sur leurs propres enfants. Parmi les principaux accusés, un qui est au cœur du dispositif avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles et libéré en 99. La plupart des auteurs étaient suivis par des services sociaux et des médecins psychologues. Pascal Rouillet, l'avocat d'un des prévenus, s'en servira pour défendre son client. On ne peut que s'interroger sur l'efficacité des milieux travailleurs sociaux, éducatifs, psychoéducatifs. Karine habite le quartier Saint-Léonard. Elle jette un regard sur l'immeuble d'en face, les volets de l'appartement où avaient lieu les abus sexuels sont clos. Cet été, à 4h du matin, elle avait entendu des hurlements d'enfants. J'ai eu un peu peur, je me suis dit, puis après j'ai dit, c'est des enfants, moi ça doit être des cauchemars. Puis c'est tout. Ça avait été décrit d'adulte, là j'aurais peut-être, on aurait peut-être été voir. Le procureur de la République a promis de monopoliser d'importants moyens personnels pour faire toute la lumière sur cette sordide affaire. Cette sordide affaire, comme le disait Christian Porvert à l'instant, va se développer d'une façon incroyable. L'enquête, évidemment, va apporter, va emmener les policiers qui veulent tout savoir sur cette affaire à faire des constatations terribles. D'abord, les faits se sont produits pendant 3 ans où, et bien justement à la périphérie d'Angers et notamment dans un logement social habité par un couple d'une trentaine d'années qui était devenu en quelque sorte cet appartement, le QG d'un véritable réseau pédophile. Certains d'entre eux louaient leurs enfants à d'autres, à des parents, à des proches, à des voisins en échange de petites sommes d'argent ou même en échange de colis alimentaires ou de cartouches de cigarettes. Alors, si je dis cela, ce n'est pas pour le spectaculaire, c'est parce qu'on va se poser dans un instant après une pause de la question avec Martinis, c'est-à-dire comment expliquer cela, est-ce que cela touche tous les milieux ou pas tous les milieux et puis comment les auteurs eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés à la justice expliquent ces actes évidemment qui révoltent l'ensemble de l'opinion. Martinis en tant que thérapeute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les questions évidentes qu'on se pose ? on vient d'évoquer l'affaire d'Angers, alors on a l'impression que c'est toujours le quart monde que ce que les agresseurs sont souvent d'anciennes victimes eux-mêmes d'agressions sexuelles mais que ça ne touche qu'une frange de la population très pauvre pratiquement illettrée. Est-ce que c'est la réalité des choses ? Alors cette idée c'est une idée reçue parce que évidemment les familles les plus pauvres ont moins les moyens d'échapper à la police et à la justice mais c'est dans tous les milieux absolument dans tous les milieux on peut le retrouver historiquement parlant d'ailleurs dans l'enfance de Louis XIV par exemple où on décrit des attitudes des dames de la cour qui jouent avec son guili-guili on peut retrouver ça par exemple un témoignage de Jean-Jacques Servan-Schreiber quand il est étudiant aux Etats-Unis on l'envoie dans une maison où on envoie les jeunes étudiants à un hôtel etc. qu'une dame qui tient cet hôtel pour les jeunes étudiants elle rentre dans sa chambre elle lui impose une relation sexuelle après ça il dit d'ailleurs qu'il est beaucoup parti en jogging courant 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 donc c'est dans tous les milieux voilà alors soit avec des enfants petits et à ce moment-là c'est ce que j'appelle nous appelons du nursing pathologique c'est-à-dire que la femme la jeune fille utilise le contact avec le corps de l'enfant dans des soins d'hygiène quotidien pour le transformer en quelque chose d'excitant pour elle-même et en excitant le corps de l'enfant garçon ou fille et puis ça se retrouve bien sûr partout évidemment la plupart de ces femmes ou jeunes filles ont un passé qui est un passé qui les a exposés elles-mêmes à avoir grandi dans un univers soit incestuel soit incestueux directement soit directement pédocriminel vous voyez c'est pas possible que ça vienne comme ça c'est vraiment des comportements et la plupart du temps ils sont transgénérationnels donc c'est beaucoup plus complexe c'est exactement la même chose que pour les hommes il n'y a pas de différence la différence fondamentale c'est qu'une femme qui vient chercher un enfant à la sortie de l'école et qu'il l'embrasse à pleine bouche on va peut-être même pas la regarder un homme fait la même chose aujourd'hui il va passer un sale quart d'heure voilà donc c'est notre représentation de ces transgressions sexuelles qui changent petit à petit grâce au travail d'ailleurs de ces jeunes journalistes parce que je me souviens d'Anne Poiré en 2001 quand elle est venue me trouver et elle m'a dit je vais faire ça je dis bon courage parce que moi j'avais les psychiatres qui me disaient mais non voyons qu'est-ce que vous dites la pédophilée ou féminin ça n'existe pas tant qu'il n'y a pas une femme qui fait la sortie des écoles à poil sous un imperméable ça n'existe pas bon d'accord mais les femmes n'ont pas besoin de se mettre à poil sous un imperméable pour être en contre avec des enfants alors je reviendrai à vous avoir l'article aussi sur la question des générations est-ce que c'est est-ce que c'est toutes générations confondues bon on peut en parler tout de suite d'ailleurs parce que là on a commencé l'émission je parlais d'une grand-mère qui a agressé sexuellement son petit garçon qui avait 10 ans Martinis vient d'évoquer une jeune fille ou une baby-sitter qu'est-ce que vous avez rencontré qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce sujet oui ce que l'espèce tout ce que les spécialistes nous disent c'est qu'il n'y a aucun déterminant qui soit géographique social d'âge oui aucun déterminant ça peut être n'importe qui c'est justement ça qui peut être aussi créé l'angoisse et le déni n'importe qui si vous permettez je vais quand même intervenir non ce n'est pas n'importe qui n'importe qui ne peut pas faire ça vraiment c'est le résultat d'un certain nombre de carences d'un certain nombre d'isolement de difficultés parce que quand même à notre époque si on est excité sexuellement par la vue du corps d'un enfant prépubère on peut aller frapper à la porte de n'importe quel psychologue ou si on n'est pas amené à aller voir un psychologue on peut au moins en parler à quelqu'un ce n'est pas possible aujourd'hui de rester isolé avec ça et il y a des numéros de téléphone qui fonctionnent le 119 24h sur 24 on peut demander de l'aide Anne Poiré je sais que vous êtes toujours en ligne est-ce qu'au cours de votre enquête vous avez parlé aussi vous à des victimes en fait ils disent toujours que l'adulte c'est à l'adulte d'arrêter de savoir que ce qui va se passer est illégal souvent les adultes rejettent la faute sur les enfants en disant mais il l'a voulu ou elle l'a voulu elle m'a elle a voulu me séduire vous avez eu des dialogues comme ça ? Oui absolument je crois que je suis complètement d'accord évidemment avec ce que dit Martine mais c'est évidemment quelque chose que si vous voulez tout ce que vous entendez sur ce qu'on est habitué à entendre sur les histoires concernant des hommes se réplique sur ce type d'affaires donc effectivement c'est rarement c'est souvent pour ça qu'on a du mal à imaginer ces affaires parce qu'on imagine les abus sur enfants avec de la violence par les hommes alors bien sûr que ça existe mais c'est une minorité la plupart de ces affaires se font dans un avec des rapports de subordination ou des rapports d'autorité donc ça se fait dans une forme de non-violence physique mais une violence psychique donc évidemment que les femmes se retrouvent ça se passe de la même façon c'est-à-dire que les victimes se retrouvent moi celles que j'ai pu rencontrer se retrouvent dans des nœuds psychiques qui sont très complexes avec cette honte ces questionnements cette ambivalence parfois honteuse évidemment et cette impossibilité de parler je crois que la seule différence qui a vraiment été fondamentale en tout cas il y a une dizaine d'années c'était que ces victimes-là ne pouvaient pas parler donc et personne ne les écoutait mais bien sûr il y a des enfants qui sont soit effectivement sous l'autorité d'un maître d'une maîtresse d'école ou sous l'autorité ou la crainte d'une belle-mère qui les empêche qui leur interdit de parler qui les menace je crois que c'est vraiment enfin Martin ne me corrigera mais je crois que c'est vraiment pareil alors vous il y a eu le film je crois en 2003-2004 il y a eu le livre en 2008 dans quel état d'esprit vous a laissé la fin de ce temps que vous n'avez pas retravaillé sur ce sujet depuis je crois non moi je ne travaille plus du tout sur ces questions parce que ce n'était pas vraiment ma matière au départ je me suis vraiment passionnée par ce thème je fais plutôt des sujets étrangers moi mais je me suis passionnée pour cette question parce que c'était vraiment fascinant de travailler contre un tabou et de voir ce qui pouvait se mettre en place chez les interlocuteurs dans les chaînes ou dans les médias pour ne pas aborder cette question c'est ça qui était donc effectivement à un moment donné je pense que je suis ravie que ce livre existe et que que les victimes puissent y trouver des ne pas avoir le sentiment d'être seule dans les témoignages qu'il y a dans les livres de pouvoir se dire on n'est pas isolé on n'est pas des extraterrestres il y a d'autres enfants qui sont passés par là et je ne suis pas dingue je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas unique je pense que c'est ça qui m'a qui m'a vraiment intéressée mais c'est vrai voilà il y avait un reportage en plus avant pour son interdit donc je pense que j'avais un petit peu voilà je suis passée à autre chose mais c'est très important pour moi que ça continue à éviter Martinis on peut peut-être transmettre à Anne Poiré les bons souvenirs de certains des patients qu'elle a interviewés dans ce livre et qui vont très bien aujourd'hui je vous remercie beaucoup en tout cas Anne Poiré d'avoir pris un peu de temps avec nous on va prendre Roland Coutenceau au téléphone bonjour monsieur bonjour docteur vous avez été d'ailleurs le comment dire un des experts qui a été amené à examiner un certain nombre des accusés du fameux procès d'Angers alors je reviens à vous tout de suite simplement le temps d'écouter un document RTL qui date de cette époque je disais tout à l'heure que c'était certainement l'affaire la plus vaste de pédophilie révélée en France 45 enfants victimes de 6 à 12 ans au moment des faits 19 garçons 26 filles et à l'ouverture du procès en mars 2005 66 personnes dans le box des accusés dont 26 femmes ce qui nous amène donc à notre sujet on va écouter d'abord ce que disait de l'ouverture de ce procès Chloé Triomphe qui le suivait pour RTL aujourd'hui marqué la véritable ouverture de ce procès avec l'entrée en scène des 66 accusés deux catégories parmi eux ceux qui comparaissent libres et puis les autres qui sont écroués et qui sont encadrés par des gendarmes à l'audience les hommes sont entrés d'abord une galerie de portraits assez effrayante certains ont ce que l'on peut appeler des gueules cassées aux traits et aux regards durs les femmes ensuite installées de l'autre côté de la salle souvent mal à l'aise dans des corps disgracieux au visage abîmé par la vie qu'elles ont mené et peut-être aussi subi ces accusés sont beaucoup trop nombreux vous l'imaginez pour comparaître dans un box d'accusés traditionnels ils sont donc assis dans la salle qu'ils occupent du coup dans sa plus grande partie là où d'habitude le public est assis le procès a duré jusqu'au 27 juillet 2005 et le verdict sur les 65 accusés 3 ont été acquittés et les autres ont été condamnés à des peines allant de quelques mois de prison avec sursis à 28 ans de prison ferme vous vous souvenez Martine Nice des peines que les femmes ont reçues alors je ne m'en souviens pas des peines que les femmes ont reçues mais je suis souvent attentive j'ai vu qu'elle avait des notes sous les yeux non je n'ai pas ces notes voilà moi je n'ai pas mes notes je me souviens en tout cas que les femmes ont toujours écopé d'un peu moins d'un peu moins toujours plus de sursis que les hommes alors Roland Coutenceau vous avez examiné certaines de ces accusés oui tout à fait et donc effectivement pour répondre à votre question elles ont pris beaucoup moins que les hommes tout simplement parce que il y avait une dynamique d'entraitement et ceux qui étaient on va dire les leaders les organisateurs enfin le mot est bien important les cerveaux un peu de l'affaire étaient beaucoup des hommes dont certains qui étaient des pédophiles exclusifs qui étaient une minorité et là donc c'est le profil de la femme qui glisse vers un acte pédophilique mais en dimension d'entraitement en dimension groupale ce qui montre cette potentialité de vivre de la sexualité avec l'enfant existe mais c'est la dimension groupale et d'entraînement qui est prévalente et les deux autres contextes vous les avez sans doute abordés c'est le contexte incestueux simple où la femme d'un père incestueux et sa complice voire des fois l'actrice dans la scène de l'inceste dans le jeu sexuel et puis des femmes pédophiles seules avec un enfant qui vont dériver vers des jeux sexuels avec un enfant mais laissés seuls avec un enfant voilà les trois trucs de contexte des jeux sexuels Roland Coutensou ou des viols comme aurait pu les commettre un homme parce que évidemment je ne veux pas faire l'injure de discuter ce que vous dites en tant que psychiatre mais on a l'impression quand vous parlez d'effet d'entraînement finalement bah oui on est bien dans ce qu'on disait depuis tout à l'heure c'est que ça nous gêne tellement aux entournures qu'on a envie d'essayer de trouver des excuses alors merci votre question mon jeu sexuel c'est simplement descriptif bien sûr ce sont des agressions sexuelles mais du fait que la femme souvent ne pénètre pas au sens juridique du terme c'est une agression sexuelle donc qui dépend souvent le plus souvent d'une peine correctionnelle et donc peut-être pour les cas qui étonnent le plus de mon point de vue le public bien que le procès d'Angers si vous voulez c'est atroce en même temps il y a le carmon l'entraînement la description tout à l'heure de Chloé Triomphe de ses gueules patibulaires etc mais ce qui choque le plus c'est quand une femme seule dérive vers une agression sexuelle avec un enfant en général dans un contexte de femmes esselées sans partenaires parfois un peu dépressives et avec un glissement d'abord d'une intimité relationnelle et affective d'une proximité avec l'enfant et ensuite elle le prend entre guillemets comme un enfant substitut de partenaire et est là avec un glissement effectivement ce qui est sur le plan légal bien évidemment une agression sexuelle c'est ça et pour vous donc la pédophilie féminine existe ou non ? vous voyez tout se dépend ce qu'on entend par là ce que je voulais dire simplement c'est que dans l'agression sexuelle d'une femme pour un enfant il y a évidemment une excitation potentielle de l'enfant donc c'est un acte pédophilique mais au niveau de leur sexualité elles ont une capacité d'être excitées par l'enfant qui est secondaire alors qu'elles sont soit hétérosexuelles adultes soit homosexuelles adultes et ce que j'ai dit souvent dans ma longue carrière c'est que je n'ai pratiquement jamais rencontré dans ma carrière des femmes exclusivement pédophiles comme il existe des hommes c'est-à-dire que des femmes qui me diraient il n'y a que les enfants qui m'excitent voilà écoutez je vous remercie beaucoup de cet éclairage on est arrivé à la fin d'émission merci infiniment Roland Coutenceau je voudrais donner le mot de la fin à Martinis et à Aurore Lartig simplement d'un mot parce que l'enquête évidemment en parle est-ce qu'il y a une augmentation de ces faits de pédophilie féminine pour vous la thérapeute et pour vous qui avez enquêté alors pour moi la thérapeute il n'y a pas d'augmentation de ces faits il y a une meilleure connaissance de ces faits chez les professionnels on en parle plus facilement c'est-à-dire qu'il n'est plus interdit d'en parler oui Aurore Lartig oui tout à fait c'est exactement ça il y a une meilleure reconnaissance et c'est tant mieux voilà moi je voulais juste rappeler que l'article a été aussi illustré par Sarah Dangui et voilà ce sont des très belles illustrations voilà écoutez à découvrir en tout cas dans ce numéro d'Alibi qui vient de sortir et qu'on trouve je le précise en librairie pas en kiosque une revue magnifique et qu'on trouve dans les librairies et elle est à l'égal des plus beaux livres l'émission est terminée dans les librairie et il y a qui vient de sortir dans les librairies et qui vient de sortir et qui vient de sortir dans les librairies Merci.